Royal Sokha Imo est une structure qui investit dans l'achat et vente des parcelles. Mais surtout, nous travaillons à donner une autre image, une autre version de l'immobilier. Pas l'immobilier comme le domaine où seuls les riches viennent, mais que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, que tu sois femme ou que tu sois homme, tu dois pouvoir avoir ta terre, pouvoir vivre chez toi. Et cette chance-là, tout le monde pourrait l'avoir. Sokha Imo y a pensé et sait que c'est possible. Nous y travaillons déjà depuis bientôt trois années. Et c'est pour cela qu'on cherche par tous les moyens à permettre à chaque Béninois de croire en cette réalité. Le Bénin est fait aujourd'hui d'incrédule. Nous avons du mal à croire en ce qui est nouveau, en ce qui est de l'extraordinaire. Seul ce qui se répète par ceux qu'on connaît est accepté. Mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons permettre aux gens de voir qu'il n'y a pas que des faux, il n'y a pas que des riches, il n'y a pas que des ci et ça. Il y a aussi des gens qui travaillent à ce que l'image du pays change. L'image de la jeunesse comme étant la rejetée. Notre jeunesse est moins considérée, comme si on ne réfléchit pas. Alors Sokha Imo travaille dans ce sens. Et c'est toujours dans cette perspective que nous avons trouvé. Qui incarne la jeunesse aujourd'hui ? Qui incarne la jeunesse ? Nous avons pensé que c'est dans les artistes, parmi les artistes qu'on pourrait trouver. Et l'idée est tombée directement sur Vano, qui d'abord est un client à Roya Sokha Imo. Et du coup, on a trouvé que oui, celui-là, il peut parler. Il peut nous amener à convaincre le public. Il peut nous aider à dire aux Béninois, ça peut changer. Ça a changé, bien, ça change. Il peut nous aider aussi à montrer à nos aînés que la jeunesse travaille pour changer quelque chose. Pour prouver qu'on veut changer, qu'on veut grandir. Qu'on se cherche, comme eux aussi se sont cherchés il y a quelques années. Nous vous demandons d'accepter que Vano Béni, ici présent, devienne l'égérie. Vano Béni, l'homme qui va donner l'image de la nouvelle jeunesse au public bélinois et à l'international. Déjà, j'ai rencontré M. Bagidi il y a environ un an de cela. Et c'est comme ça que j'ai négocié avec lui pour l'acquisition d'une ou deux parcelles. Quand on a fini, je suis rentré en possession de mes documents. Tout était en ordre. Et juste après ça, on est resté dans de bons termes. On est devenu plus ou moins amis. Déjà, il m'a toujours considéré comme un frère. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté il y a quelques mois, environ deux mois de cela. Où il m'a proposé l'idée de lui prêter mon image. Pour qu'il puisse montrer à la jeune génération aujourd'hui qu'on peut réussir. Réussir aujourd'hui, forcément, ce n'est pas être multimillionnaire. Réussir aujourd'hui, ce n'est pas forcément être l'homme le plus riche. Mais je pense que réussir aujourd'hui, c'est savoir placer intelligemment son argent. Et quoi de mieux ? Quelle est la meilleure manière aujourd'hui pour placer son argent, si ce n'est dans l'immobilier ? Non, vous voulez qu'on brûle ? Impossible. Donc, il est venu vers moi. Déjà, je pense que sur le terrain, les gens lui ont dit, est-ce que lui, là, ce n'est pas la musique pour délinquants qu'il fait ? Est-ce que lui, là, son image par rapport à ta société, est-ce que ça va faire du sérieux ? Et quand il est venu me voir et qu'on a parlé, je lui ai dit, je vais te prêter mon image. Je vais vous prêter mon image parce que je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est de montrer aux jeunes, montrer à tout le monde que, à partir de rien, on peut entrer en possession de sa parcelle et ne pas forcément être multimillionnaire, dire que je vais attendre de l'argent. Tout le monde n'a pas les moyens. À part, quand on compte, on compte un coup, on a le liquide, on a le goji, on a le goji, on a le goji, d'accord, le goji, il y a rien, il y a rien. et je pense que la société a pensé à tout ça un jeune aujourd'hui au lieu d'aller dépenser son argent pour boire, tout le monde aime boire on aime bien s'amuser mais il peut en même temps penser à mettre un peu de côté parce que je pense que c'est selon l'échéance tu discutes comment tu peux payer et c'est en fonction de cela que tu rentres en possession de ta parcelle donc c'est cela qui a fait que je me suis dit comme je suis plus écouté que les gens m'aiment bien un peu partout dans les quartiers et qu'aujourd'hui le petit rapport de quartier aujourd'hui a une carrière plus ou moins qui grandit, ce n'est pas encore ça mais on travaille tous les jours je pense que je peux convaincre que c'est que je laisse là et c'est dans l'optique là que nous nous sommes retrouvés et qu'on s'est entendus par rapport au close et aujourd'hui on se retrouve devant vous